salut tout le monde nouvelle vidéo aujourd'hui présentation d'un produit particulier j'ai été contacté par la marque eco flow pour savoir si j'étais intéressé de faire une présentation d'un de leurs produits donc après réflexion de savoir ce que je pouvais faire avec avec ce type de produit et surtout comment vous le présenter parce que faire faire une simple vidéo de présentation en vous disant c'est beau c'est magique tout fonctionne ça me paraît pas être très objectif dans le dans le fond donc je leur ai dit ok mais moi je veux pouvoir montrer les capacités maximum du produit savoir jusqu'où on va et si la personne décide d'acheter parce que c'est quand même pas rien c'est quand même un prix assez conséquent on est à plus de 2000 euros quand même donc je leur ai dit moi il faut que je puisse être totalement objectif et totalement honnête avec les gens qui vont regarder cette vidéo donc je vais vous présenter ce produit dans cette vidéo je vais vous donner les caractéristiques et un peu la façon on va dire technique de cette batterie puisqu'il s'agit d'une batterie intelligente donc un stockage d'énergie pour avoir une forme d'autonomie on va dire électrique dans la maison en bricolage c'est ce qu'on verra dans la deuxième partie donc la première partie va être concentrée sur la présentation de l'objet et la deuxième vidéo donc qui est jointe avec cette vidéo ce sera purement le test de cette batterie voir les capacités de fournitures d'électricité voir si tout fonctionne normalement et surtout la capacité totale de cette batterie voir jusqu'où ce qu'elle m'a permis de réaliser en fait avec mon outillage qui est en grande partie professionnel et bien allez c'est parti on va regarder ça ensemble donc il s'agit de eco flow delta max donc c'est le 2000 2000 watts en fait c'est une batterie qui va pouvoir délivrer 2016 watts en une heure donc pour être concret c'est une batterie qui va vous pouvoir délivrer un outil électrique donc quel qu'il soit que ce soit un sèche cheveux ou une perceuse de 2000 watts pendant une heure alors comment se présente cette batterie donc on a la face avant de la batterie donc avec un écran donc qui va nous donner les différentes informations donc là on a un bouton power donc que je vais allumer voilà donc elle se met en route et là on va nous donner donc le temps d'utilisation de la batterie restant par rapport à l'utilisation qu'on en fait c'est à dire que si vous vous puisez avec un objet électrique de 2000 watts elle va elle va calculer le temps restant par rapport à la source d'énergie demandée donc là c'est le niveau de charge donc 84% restant donc on a les 4 0 du haut qui est l'entrée électrique donc ici je suis à zéro j'ai pas mis en charge et on a la sortie électrique donc il va vous donner à chaque fois si vous mettez en charge combien de watts vous 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 faites rentrer pour la charge et en sortie pour savoir ce que vous lui demandez donc ensuite on a des chargeurs usb a donc de ce type là qu'on va pouvoir brancher pour charger un téléphone tout tout objet qui qui correspondra avec ce type de chargeur et les deux là en charge rapide et enfin on a deux usb c'est en façade 200 watts on a un bouton ici qui sert à mettre en route les prises en fait c'est à dire que si vous ne faites qu'allumer si vous n'allumez pas ce bouton là vous ne pourrez pas utiliser ces prises là pour les pour pouvoir les utiliser il faut appuyer sur ces interrupteurs là sur la partie arrière qu'est ce qu'on a alors on a une petite une petite façade amovible ici et en fait on va trouver tout ce qui est partie charge donc on va avoir une des broches pour brancher donc la prise électrique de chargement par le 220 volts on va avoir donc un interrupteur ici pour une charge rapide quand on va l'utiliser ce système là ou en charge lente ça dépend ce qu'on veut faire donc sachant que en charge rapide il faut donner constructeur une bonne heure et demie pour recharger complètement la batterie ensuite on a une broche ici qui est spécifique qui va être une broche qu'on va pouvoir utiliser pour le chargeur allume cigare donc on va pouvoir brancher cette batterie sur l'allume cigare de la voiture et c'est la même broche qui va être pour les panneaux solaires donc les panneaux solaires qui sont juste dans cette pochette ensuite on a ici donc qui est un disjoncteur en fait c'est un interrupteur de disjonction qui va se déclencher si on demande trop d'énergie elle va se détecter en surtention elle va disjoncter et on a en bas donc quatre sorties électriques donc ici on a l'entrée électrique pour recharger la batterie ici on a les quatre sorties électriques on va pouvoir brancher donc quatre objets simultanément sans dépasser les 2400 watts si on dépasse 2400 watts jusqu'à 3000 watts en fait la batterie va réguler la demande électrique elle va elle va s'adapter en fait avec le système boost pour ne pas disjoncter et quand on sera au delà elle va elle va se mettre en disjonction et enfin on a donc deux petits deux petites prises électriques ici alors je sais pas pour être honnête à quoi ça correspond on a le raccord qui est fourni avec mais bon j'ai pas j'ai pas d'objet moi qui correspond à ça et enfin on a une prise allume cigare pour pouvoir brancher et ben brancher si on a un allume cigare on va le brancher dessus on va pouvoir brancher un objet électrique de type glacière électrique etc quand on va faire du camping comme vous pouvez le voir on a également un interrupteur pour chaque groupe de prise donc c'est équipé également de ventilateurs qui sont sur les côtés donc dès qu'on est en charge électrique en fait les ventilateurs se mettent en route pour rafraîchir la batterie c'est un objet qui chauffe à l'utilisation donc en fait il faut pouvoir qu'elle se qu'elle se ventile donc il ya des ventilateurs avec des orifices de ventilation de chaque côté on a ici sur le côté donc un système de branchement pour pouvoir ajouter une batterie supplémentaire donc batterie supplémentaire qui va pouvoir doubler la capacité en énergie de ce eco flow delta max je vous ai dit qu'on allait pouvoir voir donc la sortie en watts à partir du moment où on le met chargé donc j'ai mis mon téléphone que je vais mettre à charger donc en charge rapide il ne se passe rien pourquoi il ne se passe rien puisque je n'ai pas enclenché le groupe de prise donc là j'allume et on peut voir tout de suite il détecte donc il prend 16 17 watts c'est ça ça se module et on peut voir que il reste 65 67 heures ça voudrait donc dire que pour charger un téléphone on pourrait le charger pendant 65 heures donc là ce que je vais faire c'est que je vais brancher pour faire un chargement rapide sur le secteur donc on voit que l'appareil donc détecte l'arrivée électrique et qu'on charge on est à 370 watts donc ça va continuer d'augmenter un petit peu donc là je suis en charge normale je ne suis pas en charge rapide si je me mets en charge rapide donc je vais mettre cet interrupteur là sur le mode fast là on peut voir que ça augmente et il me dit recharging time donc le temps de recharge il me reste 30 minutes même un petit peu moins on va on s'arrêter là pour la charge sur le secteur il fait beau dehors donc on va aller voir l'installation du panneau solaire donc c'est un panneau solaire de 110 watts donc qui est fourni dans une pochette zippée qui sert également de support pour les panneaux alors donc on va déjà ouvrir le panneau solaire ce que je vais faire c'est que je vais me rester à l'intérieur je voulais aller dehors vous présenter le l'appareil il fait beau mais il y a de l'air et on va rien comprendre à ce que je raconte il va y avoir du vent donc on va ouvrir ça fait tout le tour voilà donc qui s'ouvre en deux donc on a une partie ici qui est qui est rigide je pense que c'est une plaque en plastique rigide qui a dedans on peut voir qu'il ya des petits mousquetons qui vont nous servir à fixer le panneau solaire dessus pour l'utiliser en support donc on a le panneau solaire qui est plié donc celui là c'est un panneau solaire de 110 watts il existe en 160 watts et en 400 watts sachant que l'entrée maximum solaire et de 800 watts pour le chargement en fait on va venir déplier tout simplement notre panneau solaire voilà en quatre parties donc là il est déjà un peu poussiéreux puisque je l'utiliser pour la vidéo qui est jointe donc on a un chargeur de type mc4 donc solaire standard voilà avec une connectique tout ce qu'il ya de plus simple c'est étanche donc le panneau il est étanche il peut aller à l'eau et on va pouvoir voir en fait que ce panneau il est rigide il est plastifié il est protégé donc les œillets pour pouvoir accrocher les mousquetons et franchement c'est c'est vraiment en toute honnêteté vraiment de la belle qualité je vais installer la pochette avec les panneaux dehors et on va regarder ce qui se passe sur le delta max on vient clipser les mousquetons dans les oeillets donc il y en a quatre un deux trois quatre donc je vais orienter les panneaux solaires de manière à ce que le soleil soit le plus dessus on va brancher donc le delta max dessus alors la partie panneaux solaires donc c'est cette fiche rouge il ya des trompeurs on peut pas se tromper de sens on vient la brancher tout simplement ici voilà donc là on peut voir qu'on est sur une entrée de 93 94 watts donc c'est un panneau solaire de 110 watts donc c'est pas mal donc là il nous dit qu'il va rester cinq heures de chargement pour arriver à 100% donc sachant qu'il faut pas les charger à 100% et pas les décharger complètement moi dans le test que j'ai fait dans la deuxième vidéo je l'avais chargé à 100% et je l'ai déchargé à zéro vraiment pour voir les capacités optimum de la batterie donc vous l'avez vu en capacité panneaux solaires avec un panneau de 110 watts ça ne permet pas de fournir suffisamment d'énergie puisque à 95 watts on va pas arriver à recharger à l'utilisation suffisamment avec ce type de panneaux solaires pour les 110 watts dès l'instant où on va passer sur des panneaux de 400 watts beaucoup plus important et notamment quand ils seront couplés un ou plusieurs 160 watts on va arriver à recharger en quelques heures seulement cette batterie donc il y une alternative alors qui peut paraître saugrenu on va dire c'est un petit groupe électrogène donc j'ai acheté ce petit groupe électrogène il y a quelques temps qu'on a à la maison au cas où un jour puisqu'on vit un peu isolé on a des problèmes de coupure électrique qu'on puisse brancher sur les congélateurs en attendant l'inconvénient qu'un groupe électrogène thermique donc à essence c'est que en fait il tourne en permanence et produit de l'électricité si vous ne lui faites pas une demande électrique suffisante ben en fait il va faire fonctionner l'objet mais le reste de l'électricité est perdu en fait il ne sera pas stocké on peut utiliser la batterie EcoFlow sur une durée admettons je sais pas moi on va travailler le matin là je parle vraiment typiquement pour quelqu'un qui a une grosse demande électrique notamment pour la vidéo que vous allez pouvoir voir sur le test en conditions réelles d'EcoFlow c'est à dire qu'on pourrait dire travailler le matin utiliser tout ou partie de la charge de batterie faire tourner pendant la pause de midi au petit générateur thermique qui fait pas tellement de bruit celui là pour recharger la batterie ça veut dire qu'on va optimiser la consommation d'essence en électricité et elle va être stocké directement donc on aura 100% en fait de la de la production thermique d'électricité qui sera stocké dans la batterie et qui pourra redémarrer une demi journée avec avec la batterie EcoFlow donc soit voilà il ya plusieurs possibilités soit on se fournit en panneaux solaires et installer 3 4 panneaux solaires pour avoir une recharge suffisante ou combler avec un petit peu d'essence bon j'ai branché mon groupe électrogène donc on va le mettre sur une je vais tirer un petit coup le starter donc on peut voir que c'est branché donc à mon à mon EcoFlow donc ici j'ai 84% de batterie donc il n'y a rien qui rentre c'est parti donc là je vais mettre en route le mode économique donc le régime diminue et là au niveau de charge voilà elle va monter progressivement elle va s'accélérer toute seule voilà j'ai enlevé le mode économique on passe à 1100 watts de recharge donc vous voyez c'est pas extrêmement bruyant c'est pas on a 1200 watts bon voilà etc etc bon ben comme vous avez pu le voir ça peut être une alternative aux panneaux solaires donc ça pourrait permettre à un artisan d'avoir dans son camion un moyen de recharger pendant la coupure de midi par exemple et de mettre à 100% l'énergie thermique en la stockant dans la batterie ce qui permet d'éviter d'avoir à gâcher parce que vous vous rendez bien compte que quand vous utilisez un groupe électrogène comme ça si vous posez votre scie pour faire autre chose et pour la reprendre à couper vous n'allez pas courir au groupe électrogène pour couper toutes les 30 secondes alors que là l'avantage c'est qu'on va pouvoir stocker l'énergie en totalité et autrement il reste la possibilité aussi de prendre des panneaux solaires plus puissants de les coupler pour atteindre jusqu'à 800 watts et auquel cas là on aura un niveau de recharge quasi équivalent à la recharge sur le secteur voilà donc je vous invite à regarder la deuxième vidéo où on va voir l'utilisation en conditions réelles je voulais vraiment vous faire une vidéo non tronquée qui soit vraiment la plus honnête possible la plus en conditions réelles possible avec de l'outillage professionnel et je vous invite à aller la voir je vous mets le lien ici et puis moi j'espère que cette vidéo vous aura plu je remercie EcoFlow de m'avoir envoyé ce matériel et moi je vous dis à une prochaine fois allez salut ! merci P1 C'est parti !